Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue encore une fois de plus sur votre chaîne préférée, Chris Yapite et Véniaux. La chaîne qui vous accepte, qui vous propose et qui vous rassure. Eh bien, les amis, nous allons faire un petit tour du côté de l'Afrique de l'Ouest pour vous présenter cette nouvelle qui vient encore une fois de plus de frapper le sol ouest africain. Les chefs d'État prennent encore une nouvelle décision selon un article consulté sur les clos. Les trois pays expulsés de la CDAO, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, ont pris des mesures concrètes pour affirmer leur souveraineté et leur indépendance. La mise en service de l'oléoduc du Niger est un signe de l'autonomie économique du pays. La reprise de Kidal par les Fama constitue une victoire militaire majeure dans la lutte contre le groupe terroriste. Et construire une usine de traitement de l'or au Burkina Faso est une décision stratégique pour contrôler l'utilisation de cette ressource naturelle. Ces actions démontrent la détermination des chefs d'État militaire des trois pays à sortir de l'impasse dans laquelle les a enfermés la CDAO. Ils sont prêts à coopérer entre eux pour développer l'économie et assurer la sécurité. Le projet de création d'une véritable union économique et monétaire est un objectif ambitieux, mais il est nécessaire pour renforcer l'intégration régionale et la compétitivité des pays du Sahel. La création des compagnies aériennes communes, le développement des réseaux routiers, ferroviaires et fluviaux, la mise en œuvre de projets d'infrastructures, toutes ces mesures donneront une impulsion au développement économique régional. L'intégration des forces de sécurité des trois pays est également nécessaire pour combattre efficacement les groupes terroristes. Les SA envisagent déjà une coopération militaire dans la lutte contre le terrorisme. Le retrait des pays de l'UMOA et de la BCEAO sera un coup dur pour les organisations régionales. Cela montre que les pays du Sahel sont prêts à prendre en main leur propre destin et ne dépendent plus des partenaires traditionnels. La CDAO perdra son influence dans la région du Sahel. Les organisations d'Afrique de l'Ouest devront repenser leur stratégie si elles veulent conserver leur position de leader dans la région. Et comme vous pouvez le constater, les amis, la CDAO a bel et bien décidé, entre autres, de changer de ton face à ces trois pays. La CDAO a changé de posture à l'égard du Niger, a indiqué ce lundi 11 décembre 2023, la plateforme médiatique La Nouvelle Tribune. Bien que les sanctions restent en vigueur pour l'instant, la décision des États-Unis et d'autres pays signale un changement dans la politique internationale à l'égard du Niger, qui pourrait influencer les décisions de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La position autrefois inflexible de la CDAO semble évoluer face à l'évolution des relations internationales et aux pressions régionales et mondiales. Par ailleurs, un comité spécial composé des présidents du Bénin, du Togo et de la Sierra Leone est chargé des négociations avec le régime militaire nigérien. L'impact économique et social des sanctions de la CDAO contre le Niger ne peut être sous-estimé. La levée potentielle de ces sanctions pourrait apporter un soulagement nécessaire et promouvoir la stabilité alors que le pays cherche la voie d'une transition démocratique. Souvenez-vous que ce pays s'est associé au Mali et au Niger pour former l'Alliance des États du Sahel afin de contenir militairement sa population et d'alléger son fardeau économique. Le partenariat a également permis l'arrivée de certains produits alimentaires essentiels dans le pays, mais les mouvements restent insuffisants. La CDAO a perdu son âme et tient des relations dénuées de sens et incohérentes. Quand nous donnons soif à la nation entière, quand nous confie. Quand les fonds gouvernementaux et menaçons de guerre, nous ne disons pas que nous voulons leur donner de l'argent ou négocier quoi que ce soit. Les peuples du Niger, du Mali et du Burkina Faso ont finalement tourné le dos à l'intégration économique régionale et, au lieu de vivre dans l'intérêt des peuples africains, ils se sont mis au service de la France. La CDAO a décidé de faire la guerre aux États souverains d'Afrique et a disparu. Aucune négociation ne pourra redonner vie à tous ceux que la CDAO a tués à cause de cette décision de fermer les frontières, de confisquer les biens de l'État nigérien et de couper l'électricité. Les peuples du Mali, du Niger et du Burkina ne mourront pas mais en sortiront glorifiés et d'autres pays suivront bientôt leur exemple. La disparition de cette organisation régionale est le souhait de tous les Africains qui souhaitent vivre libres et souverains. Eh bien, les amis, c'est donc sur ce petit pas d'informations que nous allons nous séparer. Qu'est-ce que vous en pensez, particulièrement face à cette situation très brouillante que vit aujourd'hui l'Afrique de l'Ouest ? Laissez donc massivement vos commentaires, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvée intéressante, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye !